Salut à tous ! Franchement, chapeau ! Quel pro ce pilote ! Franchement, bravo le cameraman ! La construction de lignes électriques ressemble à une version pour adultes de Lego. Musique 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 Regardez le fonctionnement aérodynamique surprenant de cet avion convertible. Hum, j'ai l'impression que cet oiseau a choisi une proie un peu trop grande pour lui. C'est évident, mais important, ne jamais s'approcher de ces monstres par l'arrière. Musique 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 Et c'est encore plus incroyable vu depuis le sol. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Imaginez les drifts que ce mec pourrait faire en voiture. Vu ce qu'il arrive à faire avec un gros avion, ça pourrait être dingue. Les gens de Cocoa Beach, en Floride, ont eu un spectacle surprise ce jour-là. Des vues impressionnantes et une ambiance agréable pendant cet exercice de recherche et de sauvetage par hélicoptère. Sous-titrage ST' 501 Le ravitaillement en vol s'avère être l'un des défis les plus difficiles du monde de l'aviation. Et il a été parfaitement réussi ici. Même les pilotes les plus chevronnés peuvent se retrouver dans de telles situations parfois. On ne peut pas brancher des pois. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tous ceux qui partent en vacances en avion cet été. L'expertise du pilote a quand même permis d'éviter le drame, même si cela a certainement donné aux passagers quelques frayeurs. Cette situation, beaucoup d'entre nous la redoutent dans nos pires cauchemars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Red Bull devrait clairement être le sponsor ici. Appuyez sur « J'aime » si vous aussi vous aimeriez être assis sur le siège passager. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dommage que nous n'entendions pas comment elles vont expliquer aux passagers pourquoi le vol a été retardé. C'est le genre de mini-tornade qu'on peut observer dans une turbine d'avion quand il pleut. C'est le genre de mini-tornade qu'on peut éviter en ligne. J'aurais aimé avoir la même confiance face aux obstacles de la vie que le pilote aux commandes de cet avion. Sous-titrage ST' 501 Il s'avère que le Père Noël n'utilise pas systématiquement la magie pour livrer les cadeaux. Quelle sorte de distraction serait suffisante pour rater un objet en fer de 45 mètres juste à côté de vous ? Ce jour-là, la météo a annoncé une pluie de parachutistes. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez réussi à en compter. Dans de telles conditions météorologiques, on peut dire que c'est un atterrissage plus que réussi. Avec une capacité de levage de 20 tonnes, cet hélicoptère réussit à soulever un avion pesant près de 28 tonnes. Ça, c'est du skill. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce genre de tour de passe-passe ne cessera jamais de nous impressionner. C'est tout simplement parfait. Si vous trouvez difficile l'école de pilotage dans GTA, regardez ce gars qui navigue habilement à travers tous les points de contrôle, mais cette fois, dans la vraie vie. Ce monsieur a l'habitude de voler exclusivement en avion privé. Il faut vraiment avoir confiance en l'école. La compétence du pilote pourra accepter de faire ça. Comme vous pouvez le voir, le pilote était à la hauteur du défi. Pendant qu'il récupérait de l'eau de mer, l'avion de lutte contre les incendies a frôlé de peu un yacht avec des touristes, rendant leur voyage inoubliable. La plupart des pilotes ne peuvent effectuer que deux à trois boucles de ce type avant de perdre le contrôle. Excellent travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Admirer ce spectacle incroyable réalisé par des pilotes grecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, c'est normal, il attend que le feu passe au vert. La piste d'atterrissage la plus pratique pour les drones a été découverte. Imaginez le niveau de compétence nécessaire pour réussir à maintenir un hélicoptère à une altitude si basse au-dessus d'une mer déchaînée. C'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Il est évident que la patience et l'habilité sont les points forts de ce pilote. Note pour l'avenir Il est fortement déconseillé de prendre des selfies en sortant d'un hélicoptère à une vitesse de 280 km par heure. Nous sommes à bord d'un avion qui vient de subir une panne moteur. Mais heureusement, les pilotes savent que les situations d'urgence nécessitent des solutions d'urgence. Seuls les débutants ont besoin d'une piste spécialement désignée pour atterrir. Les vrais pros peuvent créer leur propre piste. Alors là, je pense que je n'ai jamais vu d'avion voler aussi près l'un de l'autre. Regardez. Musique Musique Une manœuvre qui nécessite des réactions rapides et un timing parfait. Musique Quelqu'un peut-il m'expliquer la physique derrière le fonctionnement de cette étrange magie ? Musique Admirons la classe avec laquelle cet avion de chasse de la Royal Air Force du Royaume-Uni décolle. Musique Lors de sa descente, cet avion a eu un souci avec le train d'atterrissage, forçant le pilote à improviser. Musique Et contre toute attente, il a réussi à faire un atterrissage réussi. Musique C'est quand même marrant. Même si ce pilote a fait preuve d'un talent incroyable pour atterrir en urgence sur cette autoroute, il n'évitera pas l'amende pour excès de vitesse. Ça, c'est vraiment du travail d'équipe de haut niveau. Musique A en juger l'état de l'hélice, le pilote a clairement passé une journée difficile. Musique La raison derrière cette illusion d'optique réside dans la façon dont les pales sont filmées et la vitesse à laquelle elles tournent. J'espère que ces superbes photos ajouteront une dose de positif. Plus d'activité à votre journée. Musique 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 C'est parti ! Faire atterrir un hélicoptère sur un navire pendant une tempête exige des compétences uniques et des nerfs d'acier. Et comme vous pouvez le voir, les pilotes ont les deux. C'est le genre de scène qu'on peut voir dans les films d'action. C'est parti ! 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 L'armée de l'air belge peut effectuer une inclinaison de 90 degrés quelques secondes seulement après le décollage, grâce à la puissance du F-22 Raptor combinée à l'habilité du pilote. C'est parti ! Musique Les lynx britanniques font partie des hélicoptères capables d'effectuer un looping, et c'est franchement incroyable ! Ce berger allemand n'a pas peur d'atterrir en parachute depuis un hélicoptère. Vous pensez que votre chien en serait capable ? Quand les garçons deviennent adultes, ils abandonnent les Legos pour jouer avec des antennes et des hélicoptères. Musique Musique Atterrir avec un avion qui a une panne moteur dans un champ ne pose aucun problème à ce pilote. Musique Musique Je donnerai n'importe quoi pour assister en direct à ce feu d'artifice en Suisse. Musique 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 Une humidité élevée transforme parfois la turbine d'un avion en un mini générateur de tornade. Musique Musique Les pilotes de cet avion n'ont pas peur des nuages d'orage et nous ont offert un moment spectaculaire dans le ciel. Musique 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 Saviez-vous que les tempêtes de poussière ne sont pas toujours dues à la nature ? Voilà comment les membres de la brigade de combat aérienne Blackhawks ont salué les fans d'un stade du Maryland. Un travail d'équipe parfait. Le premier avion montre exactement où ce géant doit éteindre le feu. C'est parti. Ce pilote montre clairement comment divertir les passagers de l'avion. Ce pilote est tellement chaud qu'il peut carrément atterrir sur le toit d'un autre véhicule en mouvement. Le ravitaillement en vol est l'une des tâches les plus difficiles de l'avion. Et ici, le pilote a fait du bon travail. L'atterrissage se fait souvent manuellement et ce pilote a réussi à le faire avec une visibilité quasi nulle. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501